Donc on va commencer avec les examens ou bien le concours d'accès en première année épreuve de mathématiques pour l'ensemble avec le premier exercice numéro 4, calculer les intégrales suivant. Donc on a l'intégrale, donc réponse, l'intégrale de cosinus 2x, sininus x, l'intégrale entre 0 et plus 2. Donc ici vous avez une intégrale qui est une fonction cosinus 2x et une fonction sininus 2x et on a un produit. Donc c'est un problème. Comment peut-on en sortir ? Donc on a des formules de transformation. On a sininus de A plus B. Donc si vous connaissez la formule, sininus A cosinus B. Sininus A cosinus B, c'est sininus A plus B et sininus A moins B sur 2. Mais si vous ne connaissez pas cette formule, vous pouvez la démontrer. Seulement, il faut jouer sur le critère du temps. Parce qu'on vous donne la durée. La durée c'est 3h30. Il y a beaucoup d'exercices. Donc, de toute façon, je vais la démontrer. On a sininus A plus B. Sininus A plus B à quoi est égal ? C'est égal à sininus A cosinus B. Plus sininus B cosinus A. Et sininus A moins B est égal à sininus A cosinus B moins sininus B cosinus A. On peut mettre plus sininus moins B puisque sininus est impair, donc c'est moins sininus B. Donc nous, on veut sininus A cosinus B. Donc sininus A cosinus B. Donc on doit faire la somme. La somme de 1 plus 2. Donc 1 plus 2, ça va donner. Sininus A plus B plus sininus A moins B est égal à 2 sininus A cosinus B. Donc sininus A cosinus B est égal à 1,5. Sininus A cosinus B plus sininus A moins B. Dans notre cas, on a sininus A, donc sininus X cosinus 2x. Donc sininus X cosinus 2x est égal à 1,5. 1,5 sininus X plus 2x, c'est-à-dire sininus 3x plus sininus de A moins B, x moins 2x plus sininus moins X, c'est-à-dire moins sininus X, parce que le sininus est impaire. Donc voilà notre clé. Donc l'intégrale de cosinus 2x, sininus X d2x entre 0 et pi sur 2, à quoi est égal ? L'intégrale entre 0 et pi sur 2, de sininus 3x moins sininus X sur 2 d2x. Donc si vous connaissez la formule, sininus A cosinus B, c'est 1,5 sininus A plus B plus sininus A moins B. Donc c'est la somme plus. Si vous avez plus, seulement on a ce sininus parce qu'on a A moins B est égal et est négatif, égale moins X. Ici on avait sininus, moins X, pour ne pas vous tromper. Donc, maintenant, pour résoudre cette intégrale, ou bien pour trouver le résultat de cette intégrale, on a deux façons. Soit, si vous êtes fort en intégrale, vous pouvez la faire directement, méthode directe. Première méthode. Si vous êtes fort en intégrale, donc notre I est égal, on va l'appeler I, est égal à 1,5, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de sin 3x moins sin x d2x, entre 0 et pi sur 2. Donc, notre intégrale I est égal à 1,5. Donc, l'intégrale de sin 3x, c'est 1 tiers. Donc, l'intégrale de sin, c'est moins cosinus. Moins cosinus de 3x. Et l'intégrale de sin x, c'est moins cosinus x. Avec le moins, ça va devenir plus cosinus x. Entre 0 et pi sur 1. Donc, I est égal à 1,5, 1 tiers. Donc, on va mettre grand accolable. Donc, 1,5, 1 tiers, fois moins cosinus 3x. Donc, c'est moins cosinus entre A et B. On met f de B moins f de A. Vous avez entre A et B. Donc, f de B moins f de A. 1 tiers, moins cosinus de 3x sur 2. Moins moins, c'est-à-dire plus cosinus de A. Plus le deuxième terme. Donc, cette méthode, vous la faites si vous êtes très fort en intégrale. Donc, plus cosinus x. C'est-à-dire cosinus puis sur 2. Moins cosinus de A. Donc, si vous avez un problème avec ce signe moins, vous pouvez inverser les bornes. Vous mettez cosinus 3x et vous mettez à la place entre 0 et pi sur 2. Ça va devenir entre pi sur 2 et 0. Donc, notre intégrale I va devenir égal à 1,5 fois 1 tiers. Donc, on va faire ici 1, 2, 3, 4. Donc, 1 tiers. Moins cosinus 3x sur 2, c'est 0. Parce que cosinus 1pi sur 2, c'est égal à 0. Plus cosinus de 0. Ici, vous avez plus 1. Plus cosinus pi sur 2, c'est 0. Moins cosinus de 0, c'est moins 1. Donc, ça va devenir I est égal à 1,5 facteur de 1 tiers fois 0 plus 1, c'est 1 tiers. Moins 1. Donc, ça va devenir 1,5. On va rentrer au même dénominateur. 1 tiers moins 3 tiers. Donc, ici, je ne saute pas les étapes. Mais si vous êtes fort dans les calculs, vous pouvez mettre un calcul direct. Donc, 1,5. 1 tiers moins 3 tiers, c'est 1 moins 3 moins 2 tiers. Moins 2 avec moins 2, ça va devenir moins 1 tiers. Donc, voilà la méthode directe. Pour la méthode indirecte, notre intégrale, c'est moins 1 tiers. Deuxième méthode, indirecte. Donc, on a l'intégrale 1,5. On a 1,5 entre 0 et pi sur 2. Sinus 3x moins sinus x d2x. Sinus 3x moins sinus x d2x. Donc, est égale. Donc, i est égale à 1,5. L'intégrale entre 0 et pi sur 2. Sinus 3x d2x. Moins 1,5 l'intégrale de sinus x d2x. Entre 0 et pi sur 2. Donc, pour cette première partie, on a 3x. On peut faire un changement de variable. Ça va devenir i est égale à 1,5. L'intégrale. On va poser t est égale à 3x. Donc, d de t est égale à 3d de x. Ça implique que d de x est égale à dt sur 3. Donc, pour les bornes. Pour les bornes, lorsque t, lorsque t, lorsque x est égale à pi sur 2. T est égale, lorsque x est égale à pi sur 2. T est égale à 3 pi sur 2. Lorsque t, lorsque x est égale à 0. Donc, t est égale à 0. Donc, ça va devenir l'intégrale entre 0 et 3 pi sur 2. Sinus de 3x et sinus t. Et d de x va devenir dt sur 3. dt sur 3. Moins 1,5. Donc, cette méthode, c'est pour les étudiants qui ne manipulent pas les intégrales. Mais, ça va, ça peut prendre un peu de temps. Sinus x d de x. Donc, on va effacer ce bagage. Donc, ça va devenir i. i est égale à 1,5. Fois 1,3. Parce que ce 3-là. Ce 3-là. Fois l'intégrale entre 0 et 3 pi sur 2. Sinus t, sinus t, dt. Moins 1,5. L'intégrale entre 0 et pi sur 2. De sinus x, d2x. Donc, qui est égale à i, est égale à 1,6. L'intégrale de sinus t, c'est moins cosus t. Donc, moins cosus t. Entre 0 et 3 pi sur 2. Moins 1,5. Moins cosus t. Entre 0 et pi sur 2. Donc. Ça va devenir i est égale. Donc, c'est bon. Donc, ça va devenir 1,6-1. On va renverser l'intégrale. Et enlever le sinus. Donc, cosus t. Entre 3 pi sur 2 et 0. Moins 1,5. L'intégrale de cosus x. Ici, cosus x. Entre pi sur 2 et 0. J'ai renversé les signes parce que. J'ai renversé les bons parce que j'ai enlevé le sinus. Donc, i est égale à 1,6-1. Cosinus de 0. Euh, plutôt. Oui. Cosinus de 0. Moins. Moins cosinus 3 pi sur 2. Moins 1,5. Cosinus de 0. Moins cosinus de pi sur 2. Et on sait que cosinus pi sur 2. Cosinus 1 pi sur 2 est égal à 0. Cosinus de 4 plus 1 pi sur 2 est égal à 0. Donc. Euh, i. On va devenir 1,6-1. Factor de 1,5. Moins 1,5. Factor de 1,5. Cosinus de pi sur 2 est égal à cosinus de 3 pi sur 2 est égal à 0. Donc, i est égal à 1,6-1. Moins 1,5. Qui est égal. Donc, on va rendre au même dénominateur. Ça va devenir. 1,6-1. Moins. Donc, on multiplie pas trop. Moins 3,6-1. Moins 3,6-1. Moins 2,6-1. Qui est égal à moins 1,3. Donc, c'est le même résultat qu'on a trouvé dans la première méthode. Donc, on va faire la même méthode. Moins 1,3-1. Donc, on va faire la même méthode. Le même résultat que l'on a trouvé dans la première méthode. Donc, on va faire le même résultat. La première méthode. sinon on dirait la deuxième méthode donc si vous appréciez cette vidéo vous la liker vous la partager dans vos groupes de facebook etc donc à la prochaine je vais diffuser cette vidéo et je vais commencer là la deuxième le deuxième cas